Mason James, l'explorateur intrépide, essaie de dompter tant bien que mal à un hélicoptère Il semblerait qu'une livraison urgente m'attende dans ce magasin Ouf, j'ai chaud Bonjour, monsieur Mason James, j'ai un colis pour vous de la part de votre soeur Kayla Wow, cool, c'est une tablette de pierre antique Allô Mason James, tu me reçois, frangin ? Cinq sur cinq, la tablette de pierre que tu m'as envoyée est trop cool, c'est une carte, c'est ça ? T'as tout compris Mason James, tu en auras besoin pour trouver trois médaillons en or caché, et rapidement Le monde entier en dépend Je suis sur une île qui abrite un volcan qui risque d'entrer en éruption à tout moment Pour empêcher ça, il faut absolument que tu retrouves ces médaillons et que tu me les amènes J'arrive, soeurette Je suis sur le coup Ou peut-être pas L'hélicoptère est à sec Cette mission se complique Le monde a besoin de toi ! Tu dois trouver un moyen de me livrer ces médaillons ! Les livrer ? Il me faut un véhicule pour une livraison Ça ? Attends une seconde ! Oui ! Grâce aux coordonnées de la carte, Mason James part à la recherche du premier médaillon Voyons ce que cette camionnette de livraison a sous le capot Cette rivière est immense ! Je vais mettre des heures à la contourner Si j'arrive à atteindre le port avant que le bateau parte, je pourrais traverser Mason James ! D'après les scientifiques, ce méga-volcan pourrait décimer la planète entière Es-tu en possession du premier médaillon ? J'ai un peu de mal à trouver sa localisation exacte Oh oh ! Il y a quelque chose sous le bateau ! Il va nous renverser ! C'est un anacombat géant ! Il ressemble comme deux gouttes d'eau au symbole de serpent sur la tablette de pierre Suivez ce serpent ! Attention ! Pourquoi ce serpent nous a-t-il guidés jusqu'ici ? Oh ! Il y a quelque chose en haut ! Un petit coup de pouce de ce bateau devrait suffire ! Je l'ai ! J'ai le premier médaillon, ce rat ! Je me dirige vers la position du deuxième ! Viens jouer, Mason James ! Continue comme ça ! Oh ! Oh ! L'horloge tourne, Franja ! Selon la carte, ça devrait me mener directement au... Wow ! Ouf ! C'est pas passé loin ! Hé ! Ces pierres gigantesques ont des symboles ! Un carré, un triangle, un rond et un losange ! Le deuxième médaillon est censé avoir un diamant ! J'ai compris ! C'est un casse-tête géant ! Mais ces pierres sont bien trop lourdes pour que j'arrive à les bouger ! C'est ce qu'on va voir ! Mason James manœuvre le bulldozer d'une main de maître afin de tourner les pierres gigantesques ! Un dernier effort... Et le tour est joué ! Euh... Ce n'était pas une très bonne idée ! C'est le deuxième médaillon ! Wouhou ! J'ai le deuxième médaillon ! Plus qu'un à trouver ! Selon les coordonnées de la carte, le dernier médaillon est en Australie ! Je m'y rends sur le champ ! Tu n'auras pas le temps, Mason James ! Tu ne pourras pas aller en Australie et me rejoindre avant que le volcan entre en éruption ! Aïe 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 ! Dans ce cas, je t'amène les deux médaillons ! Je sais comment récupérer le dernier ! Mais c'est un gros coup de poker ! Tiens, tiens, tiens ! Qui voilà ? Mon vieil adversaire, Mason James ! La grande rivale du célèbre explorateur Mason James, Emerson Félix, profite d'une virée à bord de son Land Rover le long de la Gold Coast en Australie ! Pourquoi je ne trouve pas d'or ? Tiens, tiens, tiens ! Qui voilà ? Mon vieil adversaire, Mason James ! Mason James sillonne une autoroute en France ! Pas le temps de papoter, Emerson ! Je sais que tu es en Australie ! J'ai besoin de ton aide ! Désolée, Mason James ! J'ai d'autres préoccupations ! Tu ne saurais pas par hasard où se trouve l'or de la Gold Coast ! Emerson, le Gold de la Gold Coast fait référence à la couleur dorée des plages ! Oh ! Écoute-moi ! Il y a un médaillon secret orné d'un kangourou caché quelque part en Australie ! Si tu ne m'aides pas à le retrouver, un méga-volcan va entrer en éruption et répandre un nuage de cendres et recouvrir la planète entière de larves ! C'est vrai que les médaillons sont mon péché mignon ! Et sauver le monde est important aussi, j'imagine ! C'est d'accord ! Envoie-moi les coordonnées de ce médaillon ! Ça va peut-être marcher ! Je vais prévenir Kayla ! Kayla ! Où en est le méga-volcan ? On a réussi à évacuer tous les habitants de l'île ! Mais il pourrait exploser à tout moment ! Je ne crois pas que tu auras le temps de récupérer le troisième médaillon ! Ne t'inquiète pas ! Emerson Félix est déjà à sa recherche en Australie ! Emerson Félix ? On ne peut pas se fier à elle ! Elle va nous jouer un mauvais tour ! Les enjeux sont trop importants ! Elle va tenir parole ! On peut lui faire confiance ! Ah ! Emerson James ! Il n'y a absolument rien ici ! Emerson Félix s'enfonce dans les terres à la recherche du médaillon kangourou ! J'ai l'impression de poursuivre une chimère ! Oh ! Ben voilà une ! Oh non ! C'est un émeu ! Ouh là ! Ça a intérêt d'être un médaillon très précieux ! Mason James file à toute allure vers le bateau ! Emerson ! Es-tu en possession du médaillon ? Je suis sur les lieux, Mason James ! Mais je ne vois pas de kangourou ni de médaillon ! Uniquement des cailloux, des cailloux et des cailloux ! Crois-moi ! Il est quelque part ! Il doit y avoir une énigme à résoudre ! Et c'est une nouvelle approche ! Peut-être un nouveau point de vue ! Ha ha ! C'est ridicule, Mason James ! Ce n'est pas en fouillant cette corniche avec mon Land Rover que je vais trouver... Oh ! Qu'est-ce que t'es ? Un kangourou ! C'est un kangourou ! J'ai trouvé le kangourou ! Moi toute seule ! Je suis la meilleure chercheuse de trésors au monde ! Emerson ! Emerson ! Emerson ! Emerson ! Tu as le médaillon en vue ! Aïe ! Je suis éblouée ! Oh ! Oui ! Je vois quelque chose de brillant dans l'œil du kangourou ! Génial ! S'il te plaît, dépêche-toi d'amener le médaillon sur l'île du méga-volcan ! Il n'y a pas une minute à perdre ! J'arrive ! Plus vite, Mason James ! On n'a plus beaucoup de temps ! J'accélère ! Waouh ! Me voilà, Kayla ! Tu en as mis du temps, Mason James ! Emerson ! Tu as réussi ! Allons-y ! Suivez-moi ! On n'a pas une minute à perdre ! Il faut que l'on place le médaillon serpent, le médaillon diamant et le médaillon kangourou dans les dalles en pierre ! Maintenant ! Ça fonctionne ! Emerson Félix, vite ! Mets le médaillon kangourou à sa place ! Peut-être que deux médaillons suffisent ! Peut-être que je peux garder le dernier ! Il le faut, Kayla ! Euh... Je veux dire... Emerson Félix ! Ah ! C'est dur de dire adieu à ses trésors ! Mais si ça sauve le monde... Tu peux le faire ! On a réussi ! Mason James, pourquoi j'ai les roues qui chauffent d'un coup ? On a peut-être sauvé le monde, mais la partie inférieure du volcan s'est remplie de lave ! Quittons cette île ! On accélère ! Alors qu'il fuyait l'île, Mason James reçoit un message urgent de FedEx ! Cette mission n'est pas tout à fait terminée ! Cette camionnette contient un colis à livrer à cette station de lavage ! Nous avons sauvé le monde ! Je pense que l'on mérite tous un petit nettoyage ! Allons-y ! Mason ? Kayla ? Allez les enfants, le camion de déménagement est là ! Dis ! Tu crois que l'on reverra ces médaillons en or un jour ? Qui sait, Emerson ? Tout comme nous, ils ont embarqué vers de nouvelles aventures ! Accompagné de sa sort, Mason James, l'explorateur intrépide, sillonne la ville dans une course effrénée avec des enjeux de taille ! Le premier au stade gagne une part de pizza en plus, Mason James ! Tu veux dire une part en plus de la plus grande pizza du monde ? Aujourd'hui, c'est les 70 ans de la ville de Matchbox ! Et pour fêter ça, le record de la plus grande pizza du monde va être battu ! Je vois le stade ! Oui ! J'ai gagné ! Euh... Mason ? Où est la super grande pizza ? Aucune idée ! Mais la ville entière va bientôt arriver ! Et ils voudront voir une très grosse pizza ! Allons voir ce qui se passe ! J'adore l'odeur de la pizza ! Et celle-là est de taille ! Wow ! Mason James ! Ouf ! Vous êtes là ! J'ai préparé la plus grande pizza du monde, mais j'ai oublié de prévoir un camion de livraison adéquate pour la transporter ! Ne vous inquiétez pas ! On peut accomplir n'importe quoi en travaillant ensemble ! Si cette pizza n'est pas dans le stade dans moins de 30 minutes, on ne battra pas le record du monde ! En plus, la foule commence à avoir faim ! Je l'entends d'ici ! Je sais ! Avec une telle pizza, on va devoir voir grand ! Suis-moi, sœurette ! Bien sûr ! Ces engins peuvent déplacer n'importe quoi ! Eh oui ! On va même pouvoir utiliser notre grosse pelteuse Matchbox pour tous les amener vers la pizza en un rien de temps ! Allez ! On charge ! Place au bulldozer ! Chargement du bulldozer ! Autour du camion Ben ! Chargement du camion Ben ! Et voici la niveleuse ! Eh bien ! Ça fait beaucoup de véhicules de chantier, Mason James ! On n'en a jamais assez ! C'est parti ! Pizza ! Dis bonjour à la plus grosse pelteuse du monde ! Mason ! Arrête ! La pizza est en train de glisser ! La pizza doit rester parfaitement horizontale lors du transport ! On dirait qu'on va devoir travailler en équipe ! Heureusement qu'on a amené tous ces gros véhicules de chantier ! Faites place au bulldozer ! Quelqu'un a commandé un gros camion Ben ? La soirée pizza ne serait pas complète sans une niveleuse très puissante ! Il n'y aura pas de soirée du tout si la pizza n'est pas livrée au stade rapidement ! Ok les amis ! On va travailler ensemble et vite ! Pas de place à l'erreur ! À mon signal, roulez vers vos marques exactes le plus rapidement possible ! Tiens bien le pizza, Mason James ! Attention ! Préparez-vous ! On y est presque ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui ! Ça a fonctionné ! C'est à vous les amis ! Allumez vos moteurs ! Oups ! Désolée ! Écoute-moi Kayla, on a fait le plus facile ! Tu vas devoir tous les guider à travers la ville en un temps record ! Moi, je vais m'assurer qu'on puisse faire entrer cette pizza dans le stade ! Qu'est-ce que je peux faire ? Vous devez convaincre le maire et le reste des habitants de la ville de rester patients ! La plus grande pizza du monde est en route ! C'est pas gagné ! À vous de jouer les amis ! Tout le monde est prêt ? Tournez à gauche, maintenant ! On tournera à droite... Ici ! Wow ! L'autre droite ! Oh non ! La pizza ! Je l'ai ! Oh ! Oh bon ! Freinez ! Maintenant ! Accélérez ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! On y est presque ! Oui ! Qui est au plancher ? On a réussi ! Oh ! Mais on ne peut pas faire entrer la pizza dans le stade ! On dirait bien qu'on ne gagnera pas ce record du monde ! Oh que si ! Ma super grue est toujours là pour finir le travail ! Qui a commandé une pizza extra, extra, extra large ? Oh oh ! Ça c'est une sacrée pizza ! Ce pepperoni est plus gros que moi ! On a réussi ! Mason, joues-toi à la fête ! Sortie express ! Attention en bas ! Bien joué Mason James ! Grâce à notre travail d'équipe, la ville de Matchbox détient le record de la plus grande pizza du monde ! Oui ! Dommage, on n'a pas apporté la plus grande boisson du monde ! Au sommet d'une montagne, à l'extérieur de la ville de Matchbox, Mason James creuse à la recherche d'ossements de dinosaures pour aménager la nouvelle aile d'histoire naturelle du musée des sciences ! Mason James ! Ralentis et fais attention ! Il faut être patient et minutieux pour faire de la paléontologie ! Désolée, Serrette ! Je suis tellement content ! Le géoradar a repéré quelque chose de gros quelques mètres plus bas ! C'est peut-être un tyrannosaure ! Ce serait l'exposition parfaite pour l'inauguration de la nouvelle aile du musée ! Le voilà ! Et c'est bien un T-Rex ! À l'aide de cette pelleteuse, je vais pouvoir récupérer ce crâne en enriant le temps ! Prends ton temps, Mason ! Fais bien les choses ! Sinon, on court à la catastrophe ! Oh oh ! Je crois que tu avais raison ! J'aurais dû ralentir ! Écoute-moi, Mason James ! Tout doucement ! Tu vas utiliser la pelle pour empêcher le crâne de tomber de la montagne ! J'ai compris, Serrette ! Tout doucement... Tout doucement... À creuser trop vite, j'ai accumulé beaucoup de poussière ! Ah... 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 Tchoum ! Oh oh ! Oh non ! Attention ! Mason James ! Fais quelque chose ! Vite ! Tu viens de me dire de ralentir ! Parfois, il faut y aller doucement et être prudent ! Mais là, tout de suite, il nous faut quelque chose de puissant pour arrêter ce fossile ! Et vite ! N'en dis pas plus, Serrette ! J'ai l'engin parfait pour cette mission ! Le crâne fonce tout droit sur la ville ! Le nouveau musée d'histoire naturelle sera du passé si on n'arrête pas la fuite de ce dinosaure ! Est-ce que tu savais que les T-Rex marchent plus lentement que les humains ? C'est pas le moment pour des petites anecdotes, frangins ! Wow ! Ce fossile est rapide ! Wow ! Wow ! Reviens ici ! Wow ! Wow ! Wow ! Oh non ! Mon bulldozer ne pourra pas l'attraper ! Mais il peut construire quelque chose qui l'arrêtera ! Si on construit un mur assez vite, il pourra empêcher le crâne du T-Rex de détruire le musée ! Il n'y a pas assez de rochers ! Le mur est trop petit ! Bien le bonjour ! Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide pour construire ce mur ! Merci ! Il nous faut tous les rochers, gravats et terre qu'on peut trouver ! On n'a pas de terre, mais on a ça ! Mais ce sont des toilettes de chantier ! On vient de les recevoir ! Mon équipe devrait pouvoir s'en passer si ça peut aider à arrêter ce T-Rex ! Oh ! J'imagine qu'elle pourrait servir à maintenir le mur anti-dinosaure ! Installons-les ! Dégagez le passage ! Toilettes volantes en mouvement ! Oups ! Heureusement qu'elles sont vides ! Merci ! Mais maintenant, notre mur ressemble plus à une rampe ! Ce fossile va s'envoler directement sur le musée ! Mais St-James remonte sur le côté de la montagne pour réaliser la plus folle idée qu'il ait jamais eue ! Euh... ça va pas du tout, crangin ! Dépêche-toi, Maison Jakes ! Oh non ! Je l'ai ! Oui ! Bien rattrapé, frangin ! J'espère que tu as compris qu'il y a des moments où il faut agir vite et d'autres où il faut faire preuve de douceur ! Oui ! J'ai bien retenu la leçon ! Je ferai bien plus attention lors des prochaines fouilles ! Tant mieux ! On fait la course ? Tant mieux ! 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 Wouhou ! Tant mieux ! Tant mieux ! Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-t C'est un éboulement ! Cet éboulement a détruit une partie des rails Et avec les communications hors service, on ne peut pas prévenir le mécanicien Le train va l'épercuter Doit-on essayer de réparer les rails rapidement ? Ou est-ce qu'on tente de prévenir le mécanicien ? Si toi et moi restons en contact, je pense qu'on peut faire les deux Oui ! C'est parti ! Je force prévenir le mécanicien ! Et moi, je vais commencer à dégager les rails Cette pelteuse va déblayer la voie en un rien de temps Hé ! Attendez ! Ralentissez ! Les rails ont été détruits ! Danger droit devant ! Arrêtez-vous ! Mais son James, je n'arrive pas à attirer C'est l'attention du mécanicien ! Il faut que je trouve une solution plus drastique ! Oh oh ! Sœurette ! Les rails sont dans un sale état ! J'ai les matériaux et la machine pour les réparer Mais tu dois vraiment faire ralentir ce train ! Peut-être que tu trouveras quelque chose sur le chantier ! Si ces cônes peuvent réguler la circulation, peut-être qu'ils m'aideront à arrêter le train ! Kayla ! Les nouveaux rails ne sont même pas encore installés ! Si le train roule dessus, il va dérailler ! À quoi servent tous ces cônes ? Zone de travaux ? C'est un panneau stop ? Je devrais peut-être ralentir ! Le train perd de la vitesse, Mason James ! Mais il ne pourra pas s'arrêter avant de passer sur les rails ! Et ce n'est pas notre seul problème ! Je viens de me rendre compte que le seul véhicule capable de finir la reconstruction des rails est sur le train ! Le rouleau compresseur ! Je peux trouver un moyen d'aller sur le train et monter dans le rouleau compresseur si tu arrives à m'en faire descendre ! Je suis sur le coup, sœurette ! Si on veut réussir, on va devoir être parfaitement coordonnés ! Oui ! La coordination... Fais... TOUT ! Oui ! J'ai réussi ! Je suis sur le train ! Où es-tu, Mason James ? Je suis dans la grue ! Fais vrambir le moteur de ce rouleau compresseur ! L'ascenseur est en place ! Kayla ! C'est maintenant ou jamais ! Vas-y ! D'accord, j'y vais ! N'aie pas peur, sœurette ! Je te tiens ! C'est le moment pour ce rouleau compresseur de remplir sa mission ! Écrasé ! Tu as réussi ! Pousse-toi, maintenant ! Ça ne va pas passer loin ! Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou ! Waouh ! Wow ! Ce rouleau compresseur n'est vraiment pas une flèche ! Mais il fait très bien son travail ! Wouhou ! Tu crois que le train a encore un problème ? Non, je pense que ça veut dire merci, en langage train Merci ! Y'a pas de toi le train ? Après une dure journée sur le chantier Le célèbre explorateur Mason James profite d'une séance de conduite dans la boue Avec son puissant pick-up Mason James ! Oh pardon Sohatt, je t'avais pas vu Tu ne peux pas te comporter de cette manière en plein milieu de la ville Regarde toute cette boue Oups, tu as raison Pour me faire pardonner, je vous offre à tous une séance de nettoyage C'est une très bonne idée Merci, c'est sympa Terminus, tout le monde descend Attendez Vert, vite, vite ! Je vais commencer par les rouleaux, ensuite un peu de shopping Je passe l'aspirateur et enfin un coup de police On va peut-être y aller doucement En avant pour le super nettoyage de printemps Hey Mason James, tu veux quelque chose à l'épicerie ? Un alligator ! Je ne suis pas sûre qu'il vende Un alligator ! Qu'est-ce qu'un alligator fait dans un lave-auto ? Euh, il joue à cache-cache ? Dans tous les cas, il doit être perdu et effrayé On doit l'aider à regagner son habitat naturel Ces véhicules de construction seront d'une aide précieuse pour remplir cette mission Ok, voici le plan Le bulldozer va nous servir à bloquer la sortie Et le camion amortisseur d'impact sera placé à l'entrée avec la trappe abaissée Moi, je vais servir d'appât Et comment ? Le sandwich de l'épicerie avait l'air bon, tu ne crois pas ? Allons-y J'espère qu'un jambon-beur lui conviendra Le voilà ! Vite ! Ferme la trappe ! Oui ! Ramenons-le dans son marais On va devoir le déposer au fin fond du marais pour qu'il ne vienne plus errer en ville Il est loin d'en être ravi, Mason James Je pense qu'on est assez loin Recule vers l'eau, je vais ouvrir la trappe Oh oh, Mason James, la route n'est pas assez large En plus, l'alligator est trop lourd ! Les roues avant sont embourbées et le camion est en train de s'enfoncer ! Essaie de reculer ! Je n'y arrive pas ! Je pourrais m'avancer mais je foncerai tout droit dans le marais ! C'est la catastrophe, frangin ! Pas forcément ! J'ai une idée ! Ne bouge pas ! Où veux-tu que j'aille ? Levez l'encre ! Vite ! C'est une urgence ! On a besoin de votre aide ! Mason James, on s'enfonce très rapidement ! J'espère que ton plan consiste à revenir vite ici ! Je te dépose quelque part, Sohët ! Monte ! Vas-y ! Tu vas y arriver ! Passe la première ! Oui ! C'était une idée d'enfer, frangin ! On peut enfin rendre sa liberté à cet alligator ! Enfin de retour dans son habitat naturel ! Abaissez la trappe du bateau ! Écartez-vous tous ! Kayla, à toi de jouer ! Abaisse la trappe du camion ! Bien joué, Sohët ! Ton camion a vraiment besoin d'un bon nettoyage maintenant ! Retournons au lave-auto ! Tu es sûre qu'il n'y a pas d'autres alligators ? C'est vrai, ça ! Va jeter un coup d'œil ! D'accord ! Reculez tous ! Il est temps de nettoyer toute cette boue ! Ça fait vraiment du bien ! Et garantie sans alligators ! À qui le tour ? Oh ! Moi ! J'achète quelques bonbons avant ! Oh ! Et n'oubliez pas de lustrer toutes ces traces de morsures ! Mason James amène son équipe de construction en ville afin de répondre à l'appel urgent de sa sœur ! Mason James, je viens de recevoir une alerte urgente ! Une violente tempête se dirige droit vers nous ! J'ai besoin de toute l'aide possible pour déplacer cette pomme ! J'ai bien entendu ! Une pomme ! Elle est vraiment très grosse ! Dépêchez-vous ! Wow ! En effet, c'est une pomme gigantesque ! C'est une sculpture pour le musée des sciences en l'honneur d'Isaac Newton ! Wow ! On doit impérativement fixer la sculpture à sa base avant l'arrivée de la tempête ! Un peu de travail d'équipe et ce sera fait en un rien de temps ! Et sinon, c'était qui ce Isaac Newton ? Il a découvert la gravité ! C'est la force naturelle qui rend les choses lourdes ! Eh bien, c'est le cas de me dire ! Oh oh ! Le vent fait dévier la pomme ! Il faut que le compacteur rectifie le tir et donne un peu plus de force au bulldozer ! Et voici le piédestal ! Ralentissez tous ! On va avoir besoin de toutes nos forces ! Une fois montée, il va falloir la maintenir en place pendant que l'on versera le ciment ! Je suis déjà sur le coup ! C'est parti ! Euh... Keïla ! J'ai l'impression que la tempête est déjà là ! Oui ! On a réussi ! Fixons vite la base avec du ciment avant que la tempête ne... Oh non ! Le vent a fait tomber la sculpture ! C'est une pomme en cavale ! Suivez ce fruit ! Si je ne rattrape pas vite cette pomme avant qu'elle n'atteigne le cœur de la ville, elle va en faire de la compote de pommes ! Elle ne respecte ni le code de la route, ni la loi ! La seule loi qu'elle suit, c'est la loi du mouvement de Newton ! Attention, Mason James ! C'est la pomme qui te pourchasse maintenant ! Ah ! Il faut que j'accélère ! Ça me donne une idée ! Le gros chantier à côté de l'hôtel de ville est toujours en cours ? On pourrait construire un mur pour arrêter la pomme ! Mais on ne va pas avoir le temps ! En revanche, on a une bruce super puissante ! Si on se coordonne bien, on pourra passer d'une pomme roulante à une pomme volante ! C'est l'idée la plus folle que j'ai jamais entendue ! Je suis partant ! Tout doit être chronométré à la seconde ! Oh non ! Le vent souffle très fort et la sculpture roule encore plus vite ! Pas de temps à perdre ! Quelqu'un pourrait m'indiquer une entrée plus proche ? Et si ce mur devenait une rampe ? Bien joué ! Je monte dans la super grue ! Où est cette pomme ? Elle vient de tourner à gauche sur la cinquième avenue ! Je suis dans la grue ! Tiens-moi au courant quand la pomme arrivera sur le chantier ! Troisième avenue ! Deuxième avenue ! Première avenue ! Maintenant ! Je l'ai ! Ça a fonctionné ! Super ! Hé ! On dirait un ballon de baudruche ! Regarde ça ! Je crois que j'ai compris la loi de la gravité ! Dégagez le passage ! Objet mobile en approche ! Je l'ai ! C'est un objet immobile à présent ! Amenons la bétonnière pour faire en sorte qu'elle ne bouge vraiment plus ! Je m'en occupe, sœurette ! Ça va être du gâteau ! Merci, frangin ! Cette aventure a vraiment porté ses fruits ! Et on a eu presque aucun pépin ! Mason, regarde ! La sculpture de la pomme défie les lois de la gravité ! Que veux-tu ? L'action, ça creuse ! Je veux mordre cette délicieuse sculpture à pleines dents ! Le célèbre explorateur Mason James sillonne les rues de la ville de Matchbox ! Le voilà ! Oh ! Je l'ai perdu ! Attends ! Est-ce que c'est lui ? Mason James ! J'ai du mal à croire que tu as aperçu un aigle à tête blanche en plein milieu de la ville ! Mais si ! Je dois juste prendre un peu de hauteur pour le retrouver ! Pour ça, je peux t'aider ! Je te rejoins tout de suite ! Oh oh ! Te voilà ! Je te dépose quelque part, frangin ! Le voilà ! Wow ! C'est super cool ! Je me demande où il va ! Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir ! Suis cet aigle ! Regarde ! C'est Annie ! Tu peux m'élever un peu plus, Sorette ? Je ne vais pas toucher au nid ! Mais j'aimerais beaucoup le prendre en photo ! Euh... Je ne peux pas aller plus haut, frangin ! Oh oh ! Keïla ! Une des branches qui maintient le nid est sur le point de se rompre ! Attention ! Oh oh ! Wow ! Ce n'est pas passé loin ! Très bon réflexe, Sorette ! Merci ! Oh non ! Mason James ! Regarde le nid ! Wow ! Wow ! On doit faire quelque chose maintenant ! Sinon ces œufs vont tomber par terre ! On doit remplacer la branche qui s'est cassée ! Mason James ! Tu sais combien de temps il faut pour qu'une nouvelle branche pousse ? On ne va pas en faire pousser une nouvelle ! On va en construire une ! Tu crois vraiment que l'on va réussir à construire une branche assez solide pour tenir le nid ? Oui ! Mais on va avoir besoin de tout le monde ! On peut souder ces poutres ensemble pour créer une nouvelle branche ! Oui ! Et on peut les maintenir en place avec du ciment ! Et on peut aussi faire un trou dans ce rocher pour soutenir la branche ! Et de quoi a-t-on besoin pour mettre cette branche fait maison dans ce trou ? Une tracte en pelle ! Les poutres sont soudées et sont bien solides ! Le ciment est mélangé et prêt à l'utilisation ! Euh... Sorette, il nous reste encore un problème ! Comment est-ce qu'on va faire pour monter tout ça là-haut ? On ne peut pas faire voler nos véhicules de chantier comme l'aigle ! Mais si ! On n'a peut-être pas d'ailes, mais on a une super grande grue ! Qui commence ? C'est parti ! On ferait mieux de se dépêcher ! La foreuse a terminé ! On va pouvoir verser le ciment ! Ce ciment sèche très vite ! Une fois qu'il sera versé, on devra mettre la nouvelle branche le plus rapidement possible ! D'accord ! À ton tour maintenant ! Oh oh ! On a un problème ! On a besoin des deux camions pour finir le travail ! J'ai une idée complètement folle ! Si tu es d'accord ! Tu penses vraiment que la grue peut soulever tout ce poids ? On va vite le savoir ! En voiture ! Ce ciment sèche vraiment très vite ! Ouf ! Je les tiens ! C'est parti ! Il faut être rapide et précis ! J'espère que ces poutres seront assez solides ! Un nid d'aigle peut peser jusqu'à 900 kilos ! Ouh là ! Allez ! Oui ! On a réussi ! Oh non ! Notre branche est en train de se casser ! Ce n'est pas la branche ! C'est le bruit d'un œuf ! Un aiglon va sortir de sa coquille ! Oh ! Les œufs sont en train d'éclore ! Et voici la maman aigle qui revient ! Je pense qu'elle n'a plus besoin de notre aide ! Mission accomplie ! Bienvenue au monde, petits aiglons ! Monte, projins ! Je vais t'aider à prendre de super photos de ces bébés ! Je préfère garder les roues sur terre ! En tout cas, pour l'instant ! On ne sait pas de quoi demain sera fait, Mason James ! Ce sera peut-être le début d'une nouvelle aventure ! Lève-toi, allez debout ! Il est temps de briller ! Mieux qu'un compte à rebours ! Le coq vient de chanter, oui ! De la boue, des bottes de foin ! L'aventure n'est pas loin ! Rouge et la terre, belle et pure ! Tout droit devant ! Retrousse tes manches, la selle sur le champ d'attent ! Les grands espaces t'appellent ! Le tracteur t'intrapelle ! Que l'aventure est belle ! C'est la vie à la ferme ! Des chèvres et des vaches, tu devras t'occuper ! Des hectares sans relâche, il faudra cultiver ! Sous le ciel, on se sent bien ! À la bourre et sans fin ! Rouge et la terre, belle et pure ! Tout droit devant ! Retrousse tes manches, la selle sur le champ d'attent ! Les grands espaces t'appellent ! Le tracteur t'intrapelle ! Que l'aventure est belle ! C'est la vie à la ferme ! Viens, prends le volant ! C'est l'aventure ! C'est le bon moment ! C'est l'air vrai qui t'attend ! Wouh ! Allez ! Couilles ! Ah brproducts ! Rouges et la terre, belle et pure ! Tout droit devant ! Retrousse tes manches, là, c'est sûr, le champ t'attend Les grands espaces t'appellent, le tracteur t'en t'appelle Que l'aventure est belle, c'est la vie à la ferme Et j'en rêve, de cette vie à la ferme Allez la chèvre ! Mason James, l'explorateur intrépide, fout son volant de sa Dodge Charger Pour battre son record sur ce parcours d'obstacles Ne te réjouis pas trop vite, tu as de la concurrence Bien essayé, sœurette T'es à la traîne, Mason Il faut que j'arrive à la rattraper Victoire de Mason James C'est quoi ce truc ? En rentrant, Mason James se retrouve nez à nez avec une énorme boîte mystérieuse Regarde, il y a un mot Mason James, nous avons besoin de votre aide Les morceaux d'une carte secrète ont été dissimulés dans le monde entier Il faut que vous les retrouviez et que vous rassembliez la carte avant qu'il ne soit trop tard Vous aurez huit véhicules exceptionnels pour relever les défis qui vous attendent Et trouver les indices nécessaires à votre mission Nous comptons sur vous Signé, le monde Une Tesla Model Y Ce mystère est de plus en plus cool Regarde, un indice Des arbres qui touchent le ciel Des pommes dures comme des dents Le premier morceau se trouve dans un endroit sans étoiles et sans vent Je sais que les séquoias géants sont les plus grands arbres du monde Certains sont aussi hauts qu'un immeuble de dix étages Mais oui ! Et leurs cônes très durs ressemblent à des pommes de pain C'est forcément ça ! On n'a plus qu'à aller voir les forêts de séquoias géants en Californie Mason James et Kayla se mettent en route Ça alors ! Je peux voir le ciel à travers la fenêtre du toit T'as vu toutes ces étoiles ? On ne trouvera jamais d'endroit sans étoiles par ici Je n'en serai pas si sûre Regarde ! On va traverser un arbre Au volant de sa Model Y Mason James s'engouffre dans un tunnel creusé pour les voitures à l'intérieur du tronc d'un vrai séquoias Il n'y a ni vent ni étoile au milieu d'un arbre En revanche, j'aperçois quelque chose de très intéressant Ça, ça n'a rien à faire ici Ce doit être le trésor qu'on cherche En avant ! Oh non ! C'est Emerson Félix L'exploratrice déloyale Une collectionneuse qui veut s'approprier tous les trésors de la planète Et elle a volé la pyramide ! Ha ha ! Mason James ! J'ai gagné ! Oh oh ! On doit absolument récupérer ce trésor ! Vite ! Tu ne m'attraperas jamais, Mason James ! Je crois que j'ai une idée Je dois rassembler le plus de pommes de pain possible Marche arrière d'hôte ! Mason James fait volte-face Attention les pneus ! Qu'est-ce que c'est ? Des pommes de pain ? Sans marcher ! À la prochaine, Emerson Félix ! Les enfants ! La pizza est arrivée ! Merci maman ! Ah ! Le tout parfum de la victoire ! La pizza ! Et ça alors ? En inspectant le trésor, Kayla découvre un compartiment secret C'est un morceau de la carte ! C'est justement ce qu'on devait trouver grâce à l'indice On ferait mieux de retourner à la boîte Mais ce qu'ignore Mason James C'est qu'Emerson Félix n'était pas loin Et a tout entendu à propos de la carte On a réussi, sœurette Et je sens que cette aventure ne fait que commencer Ce trésor en forme de pyramide Est sûrement un indice pour trouver notre prochaine destination La prochaine aventure conduira-t-elle Mason James au pays des pyramides ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir Mason James, l'explorateur intrépide, vient à peine d'achever sa dernière mission Il a rejoint la mystérieuse boîte en attendant la suite Cette petite pyramide est sûrement un indice sur notre prochaine destination Mason James la dépose à côté de la mystérieuse boîte Quand tout à coup, les portes s'ouvrent Wow ! Cette forte grungo est assez solide pour affronter n'importe quelle épreuve Kayla, que dit l'indice ? Le long de la péninsule du Yucatan au Mexique Il faut faire attention aux serpents Le trésor se trouve où El Castillo est le plus grand Je sais exactement où il faut aller Au cours de ses voyages, Mason James a appris qu'il y avait de remarquables pyramides au Mexique Mais oui ! Comme les célèbres pyramides de Chichen Itza Exact ! Et celle qu'on aperçoit là-bas s'appelle El Castillo Oh non ! Voilà l'exploratrice déloyale Emerson Félix ! On dirait qu'elle a mis ce site en travaux pour nous empêcher de passer Voilà qui devrait les ralentir le temps que j'arrive à résoudre cette fichue énigme Je n'en serais pas si sûre Mais Saint James passe son fidèle 4x4 en mode bara Je dois d'abord attendre ce pont Ne te réjouis pas trop vite Emerson Félix est là pour t'arrêter Je suis coincée Hé ! Reviens ici tout de suite ! Ha ha ! Je suis libre ! Oh non ! Wow 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 ! Bon ! Maintenant, Mason James doit encore déchiffrer l'indice et trouver le trésor Le trésor se trouve où El Castillo est le plus grand Keïla ! Je tourne autour de la pyramide Mais je ne vois rien du tout Je vais aller jeter un oeil de ce côté Mason, tu te souviens que l'indice disait aussi de faire attention aux serpents ? Tu savais que cette pyramide avait été construite pour honorer Kukulkan Qui est toujours représentée sous la forme d'un serpent à plumes ? Allez, Mason James ! Mets les gaz ! Ouf ! On a eu chaud ! Heureusement, ma forte bronco a suffisamment de chevaux pour battre ce serpent Regarde ! Au sommet de la pyramide ! Génial ! En triomphant du serpent, Mason James a déclenché un mécanisme et fait apparaître une statue Oh non ! Emerson Félix s'est libérée et elle a l'intention de la dérober ! Hé 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 ! Pas d'inquiétude ! Mason James a déjà appelé des renforts Kéla ! Vite ! Attrape la statue ! Je la tiens, frangin ! Désolée, Emerson Félix ! Oui ! Non ! On a réussi ! Il est cool ce trésor ! Mason James s'y attendait ! Le kangourou d'or possède bien un compartiment secret ! C'est un autre morceau de la carte ! Regarde, Kéla ! Il se complète parfaitement ! Je me demande bien pourquoi c'est une statue de kangourou ! Mason James connaît déjà la réponse ! Il n'existe qu'un seul endroit sur Terre où on trouve des kangourous à l'état sauvage ! Et ça veut dire qu'il va lui falloir un véhicule tout terrain ! Génial ! C'est pile ce qu'il me fallait ! Mais, son James, l'explorateur intrépide, s'est lancé dans une chasse au trésor après avoir reçu une nouvelle mission de la mystérieuse boîte ! Tu veux bien me relire l'indice qu'on a trouvé, Sorat ? Attends ! Les kangourous sautillent, les crocodiles mordillent, explorez le fin fond du bush et vous ferez mouche ! On dit que l'Australie, c'est le pays des kangourous ! Donc logiquement, le prochain morceau devrait être ici ! Et la région qui entoure la Guib River Road est l'endroit parfait pour dissimuler un trésor ! Attention, Mason ! Wow ! Mason James enclenche le mode 4x4 de son Land Rover Defender pour traverser la rivière plus facilement ! Regarde ! Ce sont les gorges Windjana ! Il faut qu'on atteigne le haut de ces falaises ! On pourrait y voir les environs ! Ce pont suspendu n'a pas l'air très solide ! Wow ! Je ne sais pas s'il tiendra très longtemps ! Mason ! C'est quoi ce bruit ? Des crocodiles ! Ces crocos sont rapides ! Ils peuvent sauter et ils ont la mâchoire la plus puissante du monde ! On ne peut pas rester là ! Mason James ajuste sa traction et commence à gravir la montagne ! Wow ! Qu'est-ce qu'elle est raide, cette piste rocheuse ! Là-bas ! Une grotte ! L'indice disait d'explorer le fin fond du bush ! C'est peut-être parce que l'indice se trouve au fond d'une grotte ! Mais les gorges sont trop escarpées ! Comment l'atteindre ? Je vais te montrer ça tout de suite ! Le canyon s'écroule ! On a eu chaud ! Voyons si cette grotte renferme bien un trésor ! Mason James s'enfonce de plus en plus dans les profondeurs de la Terre en scrutant l'obscurité ! Il y a quelque chose qui brille là-bas ! C'est sûrement le trésor ! Non ! Ce sont des chauves-souris fantômes ! Les seuls chauves-souris carnivores d'Australie ! C'est quoi ça ? C'est forcément le trésor ! Il était caché derrière les chauves-souris ! Mason, c'est quoi ce bruit ? En s'emparant du trésor, Mason James a déclenché un éboulement ! Fonce, Mason ! Mason James s'échappe in extremis de la grotte avec le trésor ! Et s'engage à vive allure sur la pente écroulée ! Il est temps de partir ! Attention ! Un ours ! Il n'y a pas d'ours en Australie ! Je voulais dire un koala ! Les koalas ne sont pas des ours, ce sont des marsupiaux ! Oh ! Attention ! Un marsupial ! Mason James rentre chez lui après son aventure australienne ! Sans mon Land Rover, on aurait sûrement fini dans la gueule d'un crocodile ! Voyons ce que nous cache ce trésor ! Wow ! Hé ! Regarde ! Ça s'ouvre ! C'est un nouveau morceau de la carte ! Il ne va pas avec les autres ! Il doit nous en manquer un ! Et il devrait se trouver non loin de ce magnifique château ! Attends ! Je vais lire l'indice ! Saucisse et Bretzel, non loin de Berlin ! Pour trouver le morceau, soyez rapide, discret et malin ! Hé ! Regarde ! La mystérieuse boîte s'ouvre ! Wow ! Elle a l'air rapide, cette voiture ! Berlin ? Rapide ? Ça me rappelle une route célèbre dans le monde entier ! Parce qu'on a le droit d'y rouler à la vitesse qu'on veut ! Direction l'Allemagne ! Mais ce que Mason James ignore, c'est que sa rivale Emerson Félix a tout entendu ! J'ai tout entendu, Mason James ! Rendez-vous sur l'autoroute ! Sans perdre une seconde, Mason James, l'explorateur intrépide, s'élance sur la légendaire autoroute allemande, l'Autobahn ! Wow ! Cette Volkswagen idée est faite pour la vitesse ! Ça se sent ! Une seconde, le pilote ! N'oublie pas qu'on a une mission à accomplir ! Rappelle-moi ce que disait l'indice du château ! Saucisse et Bredzel, non loin de Berlin ! Pour trouver le morceau, soyez rapide, discret et malin ! Berlin est la capitale de l'Allemagne ! Et on a le droit d'être rapide parce que sur l'Autobahn, il y a toute une portion sans limitation de vitesse ! Donc, on se trouve au bon endroit ! Maintenant, il faut chercher le morceau de carte ! Sauf que l'Autobahn fait plus de 13 000 km de long ! Ça représente environ 130 000 terrains de foot ! C'est énorme ! Soudain, Mason James aperçoit un château qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de l'indice ! C'est easy ! Mason James est arrivé au bon endroit ! Mais que va-t-il faire maintenant ? Wow ! Hors de mon chemin, Mason James ! Le trésor est à moi ! Oh ! C'est Emerson Félix, l'exploratrice déloyale ! Elle a dû me suivre jusqu'ici ! Oh oh ! Sa voiture a l'air rapide, Mason ! Emerson collectionne les bolides tout autant que les trésors ! Mais ça ne veut pas dire qu'elle a choisi le meilleur pour cette mission ! Où se trouve le trésor ? Pendant ce temps, c'est super ! Il y a une borne de recharge électrique dans cette station-service ! Je vais pouvoir charger ma batterie ! Emerson parcourt l'autoroute à pleine puissance en faisant un vacarme sondissant ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! L'indice disait qu'il fallait être discret et malin ! Kayla, dépêche-toi ! Monte dans ton Audi e-tron et rejoins-moi aussi vite que possible ! J'ai réussi à déchiffrer l'indice ! Je me doutais bien que tu y arriverais ! Je suis déjà en chemin ! Me voilà ! L'indice disait soyez rapide, discret et malin ! C'est pour ça que la mystérieuse boîte m'a donné une voiture électrique ultra silencieuse ! Elle est à la fois rapide et discrète ! Hé ! Il est où ce trésor ? En observant Emerson qui fait vrombir son moteur, j'ai compris que pour trouver le trésor, il fallait qu'on roule très vite et silencieusement au-delà de ce point ! Il faut que je le trouve ! Oui ! Et peut-être qu'il faut qu'on se croise aussi ! C'est exactement ce que je me disais ! On n'a plus qu'à essayer ! Ah ! Il n'y a pas de trésor ici ! Mais qu'est-ce que j'ai roulé vite ! Il n'y a rien dans le coin, tu perds ton temps ! Je n'en serai pas si sûr ! Tu es prête, sœurette ? Ma batterie est pleine ! C'est quand tu veux, Mason James ! Un ! Deux ! Trois ! Partez ! Wow ! On n'a pas été assez rapide ! Hé ! Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça a créé des interférences sur ma radio ! Ça fonctionne ! Il faut qu'on aille encore plus vite ! Encore plus vite ? Oui ! Cette portion de l'autoban n'a pas de limite de vitesse ! Prêt ! Feu ! Appuie sur champignon ! Plus vite ! Plus vite ! Wow ! Kayla, regarde ! La vitesse de nos voitures a créé une impulsion énergétique qui a activé une porte secrète ! Oh ! Je le vois ! Hé ! Ma portière est verrouillée ! Ah non, c'est bon ! Quoi ? Elle s'est encore verrouillée ! Cette impulsion énergétique a déréglé ma voiture ! Tout va bien, Emerson Félix ? Oui ! Mais ça irait beaucoup mieux si tu me donnais ce trésor ! Aucune chance ! Allez ! Il est temps de résoudre ce mystère ! Est-ce que c'est ce que je crois ? Maison James complète la carte avec le dernier morceau ! On a réussi ! Mais que représente cette carte ? Attends ! Regarde ! Elle est dans le mauvais sens ! C'est une carte de la Floride, aux Etats-Unis ! Le mystère est résolu ! Mais l'est-il vraiment ? En la retournant, Maison James et sa sœur découvrent un message secret inscrit au dos de la carte ! Félicitations ! Vous avez réussi ! Gardez cette carte précieusement et entraînez-vous avec vos voitures ! Car dans les étoiles, pourrait bien vous emmener votre prochaine aventure ! Trop cool ! Maison ? Kayla ? À table ! Gardez cette carte précieusement ! Ça veut dire que notre prochaine aventure nous mènera en Floride ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étoiles là-bas ? Peut-être que le trésor brille ! Ou qu'il est caché très ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada